Nous sommes au cimetière Saint-Charles-de-Potis et c'est pour nous une journée qui est doublement importante. La première c'est que dans cette cérémonie nous avons remis en terre parmi tous leurs frères d'armes deux soldats français inconnus dont nous n'avons pas pu vérifier, établir l'identité mais nous savons bien sûr qu'ils sont français dont les restes ont été retrouvés ici dans la région sur ce qu'a été un immense champ de bataille et un champ de barbarie il y a 100 ans. Et nous sommes heureux parce qu'ils peuvent maintenant reposer dans la paix de ce cimetière, dans la dignité d'une tombe et aux côtés de tous leurs camarades. Et donc pour nous cette commémoration est particulièrement importante. C'est un anniversaire auquel nous sommes particulièrement sensibles puisque le hasard de la guerre, le destin a fait que les premiers soldats qui étaient face à l'arrivée des premiers gaz étaient des soldats de l'armée française. Le scandale de l'utilisation du gaz dans des situations de combat, de guerre, de conflit est une situation qui perdure. Nous avons eu il y a encore très peu de temps, ça a été établi de manière formelle il y a à peine deux ans en Syrie mais on en reparle encore maintenant toujours en Syrie, il y a encore utilisation de gaz dans ces situations de conflit. Il serait grand temps qu'on arrête l'utilisation de cette arme de destruction massive qui est absolument insupportable. Le pire serait l'indifférence, le pire serait l'oubli. Et justement nous ne sommes pas indifférents, nous n'oublions pas et nous continuons à dénoncer ceux qui de par le monde ont encore la monstruosité d'utiliser des gaz dans des situations de guerre. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, les seues d'endors de guerre d'un des attaché de drogue. Uniform, restes, etc. Nous sommes très heureux quand nous pouvons identifier pour quel point d'agriculture nous deviendrons. C'est-à-dire que les restes sont des restes de Commonwealth, mais c'est-à-dire Brits, Australiens, Nieuwe-Zeelanders, Zuid-Afrikanens, les Français et Duiters. Mais pour les Duiters, il y a peut-être aussi Oostenrijkers. Mais c'est notre taille de jeunes pour aider les jeunes, pour les pouvoir identifier et les jeunes auxquelles on va à venir et leur donner à leurs respectifs de et ça dépend de toutes les règles qu'elles suivent les règles.